Bonjour et bienvenue pour ce 438ème numéro de 1 jour 1 comics, l'émission qui vous propose les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur Original Comics.fr et en boutique à Paris aux 49 rues, la CPED. Aujourd'hui je vais vous parler de Spawn 313, eh ouais, 313 numéros de Spawn. C'est le World Record Breaking Comics. Aucun comics indépendant n'avait dépassé le compteur des 300 numéros et il a été le premier à le faire et ça continue chaque mois puisque de façon méthodique et minutieuse, un numéro sort tous les mois. L'équipe créative a changé, notamment du côté des artistes. Comme pour chaque numéro, il y a plein de couvertures. Alors il y a cette couverture de Todd McFarlane qui est superbe. Il y a celle-là qui, je ne sais pas s'il en reste de celle-là, je sais qu'il y a une version noir et blanc aussi. Ça c'est le retour de Greg Capullo qui va faire quelques couvertures. Il a signé un petit contrat pour faire quelques couvertures. 313 numéros. Le 314 est prévu bien entendu le mois prochain. On vous en reparlera aux manettes. Todd McFarlane continue de faire le scénario et les dialogues de Spawn depuis très longtemps maintenant. Il tient vraiment à être maître du destin. Vous l'avez peut-être compris depuis le numéro 300, se met en place ce qu'on appelle le Spawnverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un Spawn. Il y en a plusieurs et il y en a eu plusieurs à différentes époques. Et donc les Spawn se retrouvent. Il y a notamment la She Spawn, la Spawn femme, qui est là. Il y a le Gun Slinger Spawn qui est le Spawn avec des flingues. Et voilà, donc ces différents Spawn interagissent. Et c'est également le retour du Sablier depuis le numéro 300, vous le savez peut-être. Les heures sont comptées. Il a été un peu rebouté. Vous découvrirez tout ça. Spawn n'a jamais été aussi intéressant et Spawn ne s'est jamais autant vendu. On en avait parlé lors d'une émission récemment. Suite au succès de l'épisode 300, vous savez un épisode anniversaire, ça se vend toujours beaucoup. Puis le numéro 301 qui était l'épisode qui dépassait enfin ce cap des 300 numéros. Eh bien, il y a eu un intérêt grandissant pour Spawn. C'est-à-dire qu'il était monté à plusieurs centaines de milliers d'exempaires. Puis il est retombé évidemment à un niveau de vente qui était un peu mieux que ce qu'il faisait. Spawn c'était autour de 20 000 exemplaires tous les mois. Ce n'était pas dingue comparé au 1,7 million du numéro 1 il y a 27 ans. Mais c'est quand même une bonne base de lecteurs et ça permettait à Todd McFarlane de continuer son petit bonhomme de chemin. Et continuer à proposer évidemment tout ça. Quand Spawn a continué à attirer l'attention, il y a eu un véritable regain d'intérêt pour la série. Ce qui fait que notamment l'épisode avec la couverture en hommage à Chadwick Boseman s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires encore. Donc on n'a pas tous les chiffres mais on a quelques chiffres sur Spawn avec des chiffres assez hallucinants si vous voulez mon avis. C'est assez incroyable puisque nous avons donc nous avons tout simplement une série qui se vend à plus de 100 000 exemplaires. Donc qui concurrence Batman. En France c'est pareil, Spawn en VF ça marche bien si vous voulez commencer par Spawn, commencer par Thomas. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Et sur Original Comics c'est peut-être le comics en VO qu'on vend le mieux. Et ouais c'est assez étonnant. Quand je dis ça, je vous parle d'une quarantaine d'exemplaires de Spawn. On vend plus de Spawn que de X-Men, plus de Spawn que de Batman. Et donc vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux donc on n'arrive pas à le recommander tout le temps. On commande des seconds tirages, on commande des choses. Voilà. Alors pour la partie graphique c'est Carlo Barberi qui dessine depuis quelques numéros maintenant. Carlo Barberi qui avait dessiné du Deadpool, du X-Men, plein de choses. Ce n'est pas un dessinateur qui avait une grosse carrière même si c'est un dessinateur solide. Et là il explose sur Spawn, il est enfin le number one dessinateur et il expose son talent. Spawn a souvent été un tremplin pour les artistes, vous le savez. Greg Capullo, Tony, Daniel, Angel Medina, Simon Kudransky. Tous les artistes qui ont travaillé sur Spawn ont une belle carrière. Et je pense que Carlo Barberi va vraiment marquer les esprits avec ce numéro. Voilà, Spawn 313 est disponible sur originalcomics.fr. Le lien il est là dans le descriptif de la vidéo. Et vous pouvez bien entendu passer en boutique, venir le feuilleter et repartir avec d'anciens numéros. Voilà. Dès qu'il y a des numéros disponibles en seconde print, on les prend et on vous les propose sur originalcomics.fr. Voilà pour Spawn, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une prochaine émission VO. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada